« Je serai moi ! » Sommage GGE s'est vu confier par le gouvernement équato-guinéen la réalisation complète du port d'Anneubon sur cette île isolée où seuls l'air et la mer permettent aux 5000 habitants un lien avec le continent. Ce nouveau défi pour Sommage GGE est une étape de plus dans un savoir-faire unique dans toute la région, avec cette fois une particularité de taille. L'île d'Anneubon, éloignée de 380 km des côtes nationales, sans matières premières ni matériaux, ne possède jusqu'alors aucune infrastructure. Pour les équipes sur place, le désenclavement de l'île ne peut attendre. Sommage GGE, avec son expérience de spécialiste de la logistique de chantier en milieu insulaire, va mettre en place les allers-retours entre le continent et l'île, alors accessibles uniquement par la mer. C'est donc sur une plage vierge, encore sablonneuse, que Sommage GGE va beacher ses premiers engins, organiser la base-vie des équipes et réaliser les aménagements préalables au démarrage du chantier. Situé au nord de l'île, le port, desservi par une route d'accès spécifique, est destiné à accueillir des navires d'un tonnage de 8 000 tonnes. Constitué par une digue principale de protection de 800 m et une digue transversale de 300 m, le port développe un terre-plein central de quelques 5,5 hectares, en s'appuyant sur plus de 2,3 millions de tonnes de matériaux de carrière. Développés sur une sous-couche de protection en enrochement, les digues sont constitués d'un noyau en tout venant. Protégés par une ceinture de tétrapode, ces éléments en béton assurent la dispersion de la masse d'eau par brisement. À cela s'ajoutent divers aménagements de protection du front de nerf. Autant d'éléments nécessaires à la dynamique complémentaire de l'île d'un eau bon. Le port pouvant accueillir des navires de 150 m de long par 7 m hydro est en effet tourné vers des activités mixtes de transport de marchandises et de conteneurs, de ferries de passagers ou bien encore le transport de véhicules et poids lourds. Par ce chantier, Sommagec permet d'assurer le développement d'un eau bon dans une complémentarité d'accès ambitieuse. La mise en place d'une liaison régulière par mer entre Malabo et Bata est donc une étape majeure du désenclatement de l'île. C'est l'essor économique de ce territoire insulaire qui est désormais lancé.